Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Danlès, je suis journaliste France 5, notamment amateur de fluvial et défenseur du fluvial. Je ne suis pas très militant, mais d'une certaine façon, déontologiquement, je le suis. Enfin, ce n'est pas déontologique, du coup, je le suis pour ce secteur, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, depuis des années, donc j'anime beaucoup de débats pour vous, pour le secteur fluvial, et je suis heureux d'être là, à la demande de Didier Léandry, et je fais ça bien volontiers. Je voudrais simplement dire que nous avons été très heureux de l'initiative prise il y a un an, autour de ZEF. Ça nous paraît vraiment indispensable que l'ensemble des acteurs économiques concernés par le fluvial puissent se fédérer. Alors, bien sûr, le transport de marchandises et le transport de personnes, bien sûr, des grands secteurs de production, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, le négoce, bien sûr aussi, même des services qui sont concernés par ce que peut rapporter, en termes d'efficacité économique, le bon usage du réseau. Et puis, au-delà de ça, je pense que les collectivités locales, auxquelles, peut-être, maintenant, ça doit être une de nos priorités, on doit permettre de vous rencontrer, de vous connaître, et de faire converger leurs objectifs de politique publique avec les réalités économiques dont vous êtes porteur. Et de ce point de vue-là, je pense que VNF aussi pourra, au moins dans les régions qui souhaitent conventionner avec l'établissement, vous associer dans la démarche et faire en sorte qu'on puisse avoir, dès le début, le monde économique dans l'observation, la définition des objectifs et le déroulé des contrats. Donc, moi, je souhaite que votre initiative, bien sûr, elle perdure, elle grandisse, elle s'inscrive dans la durée. Et le soutien de VNF ne vous sera pas compté pour permettre à vos objectifs d'être atteint. De plus en plus, le monde économique souhaite le développement du fluvial à côté du ferroviaire, à côté des enjeux routiers qui restent, évidemment, dans un pays comme la France, toujours dominant. Moi, je voudrais, bien sûr, saluer Didier Léandri, lui féliciter, pas seulement pour son élection, mais pour ce qui se passe depuis un an, j'y reviendrai, et puis dire quelques mots au titre de VNF, en sachant que Thierry Guimbault, cet après-midi, répondra à toutes les questions, apportera toutes les réponses, à tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui peut vous inquiéter. Moi, je voulais passer trois messages. Le premier, c'était dans le film, d'ailleurs, a été utilisé le mot « tradition ». Et je pense que ce champ du fluvial, c'est effectivement un champ qui est porteur de sens, parce qu'à la fois, il est enraciné. Les réseaux, notamment le petit gabarit, c'est un réseau historique. On ne revient pas sur le patrimoine mondial de l'humanité pour ce canal qui relie la côte atlantique à la côte méditerranée. Dans l'Est, moi, je connais plus le réseau fréciné, mais je veux dire, c'est vrai que ce sont des paysages aménagés. Des générations ont grandi avec ces canaux, avec les paysages dessinés par ces canaux, avec le maillage des ports autour de ce petit gabarit. Et puis, c'est la modernité, parce qu'on voit, quand on regarde le grand gabarit, des projets comme ça de Nord-Europe, des réalités comme la Moselle ou le Rhin, dans ma région, on voit que là où le fluvial a des outils à dimension européenne et internationale, il joue un rôle prépondérant dans le fret, sans négliger pour autant le travail avec le tissu économique, régional, ou des sujets qui peuvent paraître plus plaisants, comme le développement du tourisme autour du réseau fluvial et par le fluvial. Je le dis parce que quand j'ai été auditionnée, madame la députée, que je salue, par le Parlement pour la présidence de VNF, j'ai dit que le conseil d'administration, en tout cas la présidence que je souhaitais en conduire, ne serait pas marqué par la dénavigation. Et il y a un attachement sincère, je crois, de la part des administrateurs, et de ma part, à ce qu'on réussisse à conduire des chantiers où le grand gabarit se développe en France, et bien sûr où le réseau fluvial français s'intègre dans le maillage européen du gabarit international, mais où ce réseau de petits gabarits, hérité de l'histoire, et qui fait un vrai maillage dans les régions traversées, retrouve une fonction, retrouve une actualité. Alors je l'évoque pourquoi ? Parce qu'on a eu avec Thierry, il y a quelques jours, 15 jours, une première réunion avec une région volontaire, le Grand Est, pour travailler, Etat, région, VNF, les départements, les agglomérations et leurs communautés, sur le petit gabarit, la vision qu'on a pour elle, la façon dont on projette des ambitions, le niveau de service qu'on souhaite avoir sur chacun des canaux considérés, et puis la façon dont on peut faire converger les investissements, et même raisonner ensemble sur les contraintes de fonctionnement. Je pense qu'à un moment donné, on le sait tous, il ne s'agit pas seulement dans les actions publiques qui sont conduites de trouver l'argent pour investir, les finances publiques sont contraintes, et parfois on peut avoir un bel investissement, dont derrière on ne garantit pas les moyens de fonctionnement à bon niveau. Donc on veut avoir cette réflexion globale, avec les ministères de tutelle, avec la région Grand Est, et bien sûr on va faire le tour des autres régions traversées par des canaux gérés par VNF, pour développer ce type de dispositif qui veut, sur une programmation de 3 à 5 ans, avoir une première liste de chantiers très concrets, et regarder comment, derrière les travaux bien sûr, on développe le frais, on prend en compte les données environnementales, et surtout on rejoint les projets d'économie régionale, des départements ou des agglomérations traversées. Donc la volonté de VNF, c'est d'être au rendez-vous de très grands projets comme ceux de Nord-Europe, c'est aussi d'être vigilant, d'être attentif, et d'être volontaire sur le petit gabarit, sur les deux tiers finalement du kilométrage de réseau, en retrouvant des missions et un rythme d'investissement adapté. Évidemment, le fait qu'on retrouve ce discours du niveau de service, qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble, et qu'on puisse du coup, bien sûr, hiérarchiser nos investissements. L'enjeu de transition écologique, pour moi, ce n'est pas seulement des enjeux environnementaux, c'est un peu plus global que ça, c'est la capacité à faire développer l'économie en intelligence, avec l'environnement et la nature, et puis je crois que, voilà, dans une logique d'écologie, il y a la capacité à donner de la durabilité aux choses, et quelque part, ces réseaux que nous avons parfois hérités de siècles précédents rentrent dans cette logique, où on sait faire fructifier, entretenir un capital, plutôt que d'abord le négliger, pour ensuite devoir le reconstituer. Donc c'est l'option qu'on défend au sein du conseil d'administration, à laquelle participent les professionnels, avec M. Eléandri en tête, et avec le directeur général. Le conseil, d'ailleurs, a plusieurs fois délibéré, on a même, à un moment donné, pris une position officielle, vis-à-vis des tutelles, pour dire que nous souhaitions, bien sûr, participer au redressement des finances publiques, et on est conscient des charges qui pèsent sur les crédits de fonctionnement du budget de l'État. Néanmoins, pour nous, l'investissement est le moyen de faire des rationalisations de fonctionnement intelligentes. Et donc, on a toujours essayé de faire en sorte que les évolutions des effectifs, les plafonds d'emploi, comme on dit dans le jargon budgétaire, l'ensemble des crédits courants de fonctionnement qui peuvent accompagner ces plafonds d'emploi, on puisse, avec l'État, les concevoir, non pas comme quelque chose qui, tous les ans, doit payer le même tribut au redressement des comptes publics, mais comme quelque chose qui est la conséquence d'une politique d'investissement soutenue, où, en investissant, bien sûr, dans le dur, si je puis dire, dans les infrastructures, mais aussi dans la numérisation, dans l'automatisation, dans la dématérialisation d'une partie de la gestion du réseau, on puisse dégager les économies de fonctionnement qui sont légitimement attendues par la tutelle. Tout le monde doit concourir, mais encore faut-il le faire intelligemment, au redressement des comptes publics. Donc, c'est l'option que nous avons toujours défendue auprès de la tutelle, qui nous a amené, d'ailleurs, à obtenir une bonne nouvelle dans le cadre du plan de relance. Et je tiens à dire qu'il y a eu un travail construit autour du directeur général, lui, ses services, et je veux les en féliciter, pour faire en sorte que nous puissions diversifier aussi les crédits d'investissement dont l'établissement a la charge et le portage. Ça me paraît fondamental. Bien sûr, il y a la dotation d'État, elle est en partie dédiée à l'investissement sur le réseau, mais un travail important a été fait autour de Seine-Nord-Europe pour s'inscrire dans les crédits européens, de manière pérenne, de manière durable, pluriannuelle. C'est le cas, c'est obtenu. Vous savez qu'on a milité pour la transformation de la taxe en redevance, pour que cette redevance, sur une perspective de 10 ans, sur la perspective du COP, puisse nous permettre, là aussi, d'ajouter une source supplémentaire d'investissement qui ne soit pas dépendante directement de la régulation budgétaire, loi de finances après loi de finances, et année après année. Nous avons le partenariat avec les collectivités locales, où il faut se le dire, et elles le savent, elles l'admettent d'ailleurs. On va bien sûr chercher aussi des cofinancements, qui sont des cofinancements, là aussi, distincts du budget direct de l'État. Tout ça nous amène, bien sûr, à vouloir franchir ce cap des 250 millions d'euros, le fameux graal du rapport Duron. Là, on sera grâce au plan de relance au-dessus. On est à 220 millions d'euros d'investissement cette année, en 2020, et on va passer le cap des 300 millions d'euros d'investissement 2021-2022, notamment par les 175 millions d'euros de crédit que vous avez évoqués, en émarchant au plan de relance. Didier Léandry, ça date de quand ? La création d'anthropies fluviales de France, c'est ? 22 octobre 2019, cher Frédéric. Donc c'était il y a pratiquement un an, et lancement effectif le 1er novembre. Quel bilan s'y tenter qu'on puisse en tirer un au bout d'un an ? Oui, je crois qu'on peut déjà tirer un bilan. Ce bilan, c'est celui d'une dynamique qui a été enclenchée, je crois, avec succès, grâce aux professionnels. Alors d'abord, il y avait un pari à l'origine de cette création. C'est le pari que l'effet de groupe, sous la forme d'une organisation à peu près bien huilée, permettrait d'appuyer le développement. Ce pari, il est un peu trop tôt pour dire s'il est gagnant. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'entreprises nous rejoignent. Alors évidemment, et vous le savez, cette création fait suite à la cessation d'activités de la Chambre nationale de bataillerie artisanale. En tout cas, ça a été le déclencheur, puisqu'on travaillait depuis longtemps entre le CAF et la CNBA. Et ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, les artisans nous rejoignent, mais que, et ça, on ne l'avait pas prévu, de plus en plus d'entreprises du tourisme séduites par cette nouvelle identité se frappent à la porte. Ce qui nous a, et à toute chose, malheur est bon, comme dit l'adage, je crois que la crise a été aussi un formidable catalyseur de ce travail. C'est-à-dire qu'il fallait un seul représentant pour toute la profession. On y viendra avec Nicolas, très probablement, quand on parlera de gestion de cette crise. Il fallait des interlocuteurs, il fallait être là, il fallait jouer la courroie de transmission, et ça, quand on est dispersé, on n'arrive pas à être efficace. Là, on l'a été, et donc, je pense que pour l'intégration au sein de 2F, la crise ne nous a pas fait perdre du temps, elle nous a, au contraire, fait gagner du temps. Et c'est ça que je retiens. Et puis, il y a, cher Président, cher Laurent, il y a effectivement, je crois, une adhésion presque spontanée de nos interlocuteurs pour la démarche. Et donc, on vient nous voir de plus en plus. Alors, peut-être qu'on s'était enfermé depuis des années, dans un fonctionnement un peu plan-plan, un peu institutionnel, ancienne vogue. Et donc, on s'est considérablement renouvelé. On attache une importance extrême au travail en réseau. Laurent Yenard l'a évoqué, les associations dans le domaine de l'environnement, les fédérations industrielles, du commerce aussi. Donc, il faut se regrouper, mais il faut surtout apprendre à travailler en réseau, en interne de la filière, mais aussi avec les milieux portuaires, avec le monde maritime. Je pense que ça aussi, c'est la culture de ZEF. C'est-à-dire une culture qui n'est pas exclusive, inclusive forcément un peu, mais c'est comme ça qu'on conçoit le travail de cette nouvelle fédération. L'entreprise civile de France a été un interlocuteur unique et on a maintenu le dialogue, y compris au niveau ministre, puisque le ministre participait jusqu'à deux fois par semaine aux réunions qui associaient le secteur maritime, fluviales, portuaires. Et donc, c'est cette grande communauté, finalement, logistique, avec laquelle on a maintenu au quotidien le lien pour gérer la crise. Ces liens n'existaient pas avant ? Cette communication n'existait pas avant ? Elle était existante, bien sûr, mais en tout cas, avoir une communication à ce niveau-là deux fois par semaine, non, évidemment, c'est évident. Et la crise a été l'occasion de ce rapprochement. Didier Léandry, les conséquences ont été dures, notamment pour le secteur touristique. Quelles sont les perspectives maintenant, non pas que la crise est finie, mais que le confinement, enfin, pour ce que l'on en sait derrière nous, quelles perspectives voit-on ? D'abord, je voulais relayer les propos de Nicolas, parce que je pense que c'est l'occasion quand même de saluer l'accompagnement de l'État pendant la crise. Je dirais, peu de nos entreprises, particulièrement au tourisme, n'auraient pu passer ce cap sans ne serait-ce que le dispositif d'activité partielle exceptionnelle qui a été mis en place, dont on attend, évidemment, qu'il se poursuive, mais aussi ces cellules de crise. On était, j'allais dire, du lundi au dimanche, en cellule de crise. Alors, ça a été vrai du ministère des Transports, mais ça a été vrai aussi du ministère du Tourisme et du ministère de l'Économie. Ce qu'on ignore le plus souvent, c'est qu'effectivement, une fédération comme E2F a un ministère de tutelle, j'allais dire naturelle, historique, qui est le ministère des Transports, mais que, de plus en plus, on est sur des sujets transversaux. Et donc, il faut que nous, on soit en capacité de multiplier les interlocuteurs. Mais c'est vrai qu'on a une relation privilégiée avec l'administration centrale, avec la DGITM. C'est absolument incontestable et, je crois, sans laquelle on n'aurait pas pu affronter cette crise. Et avec Voix navigables de France, en top, c'est-à-dire direction générale, Thierry est là, mais également avec chacune des directions territoriales. Parce qu'il fallait ajuster, au jour le jour, pour le fret, les horaires d'ouverture des écluses, ensuite la réouverture après l'interruption. Et il a fallu faire un travail de dentelle pendant la crise, au quotidien. Et effectivement, je pense qu'on a tous beaucoup appris. Et puis, on était en relation également avec les élus. Donc, je profite pour faire un salut amical à Carole Bureau-Bonnard, qui est la présidente du groupe d'études des Voix navigables. C'était également important qu'on puisse faire passer le message aux élus de la situation économique que nous connaissions. Ils en étaient extrêmement friands. On a fait plusieurs réunions, évidemment en visio, avec le groupe d'études des Voix navigables, avec la team maritime aussi de Sophie Pananark. Donc, c'était multiforme. Le plan de relance, c'est quoi ? Vous le savez tous, 100 milliards d'euros. Et finalement, sur la relance, sur le fluvial, il s'articule autour de deux actions. Une action vers les entreprises et une action vers les investissements, vers la modernisation, l'accélération de la modernisation des infrastructures. Sur le premier point, sur le plan de relance vers les entreprises, Didier a commencé à le rappeler, mais l'enjeu pour nous, collectivement, c'était que le secteur du tourisme fluvial émarge au plan de relance du tourisme, parce que, évidemment, c'était une nécessité, une condition de sa survie, finalement, économique. Et donc, ce plan de relance s'est traduit lors du comité interministral du tourisme de mai dernier par plusieurs actions, et c'est donc notamment ces actions à destination des entreprises. C'est la poursuite du dispositif d'activité partielle, c'est la prolongation du fonds de solidarité qui va être élargi et donc à des entreprises de plus grande taille, c'est l'exonération des cotisations sociales pour les TPE-PME. Je rappelle qu'il y a 2 milliards d'euros sur cette exonération de cotisations sociales. C'est la mise en place et l'extension d'un prêt garanti plus-plus par l'État. C'est l'allègement des taxes de séjour et de la CFE pour les collectivités qui le souhaitent. Donc, voilà, c'est un ensemble de mesures qui permet, en fait, aux entreprises de passer ce cap difficile et notamment Didier le rappelait, là où les entreprises sont plus touchées et notamment celles qui arrêtent l'exploitation. Ça, c'est la première dimension du plan de relance et vers le soutien des entreprises et leur survie économique. Je rappelle également qu'en lien avec, de ce point de vue-là, en lien avec VNF, avec Port de Paris, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mesures qui permettent à ces entreprises des mesures, notamment de soutien à la trésorerie, qui permettent aussi aux entreprises du secteur, notamment tourisme, de passer cette période difficile. Donc, je dirais, voilà, une combinaison de relance, enfin, de différents volets du plan de relance qui vont permettre à la fois de soutenir l'activité économique pour les entreprises les plus fragiles et à la fois d'accélérer, en fait, les actions en termes de qualité de service offerts par le réseau. Comment on favorise le report modal ? Vous allez le subventionner ? Le report modal, on le favorise de plusieurs façons, effectivement, vous avez plusieurs manières, l'aide au transport combiné, je ne reviens pas là-dessus, des investissements importants, enfin, les investissements majeurs qu'on va réaliser au Havre que tout le monde a en tête, c'est à la fois par la combinaison d'un service important, d'un soutien, et notamment d'un soutien aux ruptures de charges, et puis d'avoir des infrastructures performantes qui permettent de l'accès direct, en fait, pour ce qui, en tout cas, ce qui concerne les ports, l'accès direct des points d'entrée maritimes avec le réseau fluvial. Et puis, c'est aussi la forte capacité ou la meilleure recherche de capacité d'inscription de l'offre de transport fluvial dans les chaînes logistiques, pour ce qui est de la marchandise, en tout cas, et ça, c'est déterminant, c'est-à-dire la capacité, en fait, dans une offre logistique diverse, que le transport fluvial puisse proposer des offres performantes et s'insérer dans ces chaînes logistiques. Dans quelques jours, on va avoir le lancement de l'appel à projet de l'ADEME sur l'hydrogène. Il y a un volet hydrogène, évidemment, dans le plan de relance. On travaille activement avec nos collègues de la Direction générale de l'énergie pour que le transport fluvial soit éligible, en fait, à ce volet hydrogène. Et je pense que la filière est mûre, c'est-à-dire qu'on a déjà un basculement de certaines unités. Il faut accélérer ce basculement. Et ce basculement sera d'autant plus pertinent, l'électricité également pour l'électricité, qu'on pourra aussi aménager à terre les bornes de recharge hydrogène, les bornes de recharge électrique. Je rappelle qu'on va, à partir du 1er janvier 2020, beaucoup jouer aussi sur la fiscalité, puisqu'on exonérera TICPE sur le gazole non routier, on l'étendra au transport fluvial de passagers. Cette mesure-là va permettre aussi, et vise aussi, à accélérer et à donner les capacités à accélérer cette transition énergétique. Et puis, on va mettre en vigueur le suramortissement pour les équipements verts, qui va permettre là aussi d'accélérer le verdissement de la flotte. Donc, c'est un ensemble combiné d'actions sur les infrastructures, sur le service de la voie d'eau, sur la fiscalité, qui nous permettent aujourd'hui d'accélérer cette transition de la flotte, qui est évidemment un enjeu majeur. En termes de perspective, on en parlait ce matin en Assemblée Générale, je dirais, on a trois marchés de préoccupations. Le premier marché, c'est celui du vrac avec les céréales. Donc, je dirais là, le collège artisan est très préoccupé par ce que nous savons tous, c'est-à-dire une mauvaise récolte céréalière. Alors, ce n'est pas vrai sur tous les territoires français, mais enfin, on va avoir une chute de trafic extrêmement importante et on n'aura pas le relais économique qu'on a pu avoir à d'autres périodes. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Deuxième sujet, c'est sur le marché des conteneurs parce qu'il faut le dire, le répéter, le modèle économique du transport fluvial de conteneurs n'est absolument pas stabilisé. C'est-à-dire qu'on fait des boîtes, comme on dit vulgairement en logistique, mais en fait, les entreprises qui sont des opérateurs dans ce domaine ne gagnent pas d'argent. Alors, la situation est là aussi variable selon les bassins, mais on n'a pas trouvé un modèle économique durable sur ce marché. Alors, la situation est particulièrement critique sur le Rhône. On en parle très régulièrement avec nos interlocuteurs. Elle est, je dirais, à peu près stabilisée sur la Seine, mais on est quand même dans un trou d'air en termes de pré- et post-acheminement maritime avec la crise économique. Donc, il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Et puis, il y a un troisième marché qui est celui du tourisme où là, c'est simple, la perspective ou en tout cas l'impératif, c'est d'éviter les défaillances d'entreprises. Là, il y a une alerte maximum sur le marché du tourisme fluvial. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de mesures de soutien, nous, fédération professionnelle, administration, opérateurs de l'État. il faut qu'on travaille là-dessus maintenant. Donc, deux choses en ligne de mire. Les engagements pour la croissance verte. Il faut qu'on, j'allais dire, qu'on finisse par signer. On a tous beaucoup travaillé là-dessus et c'est un acte fort, c'est un engagement fort de la part des parties prenantes. Et puis, le lancement d'une initiative qu'on a retardée pour cause de Covid, qui est le lancement d'engagements volontaires auprès des entreprises. Donc, on a eu un certain nombre d'échanges avec Arnaud Leroy de l'ADEME et on va faire ce que les routiers font depuis 10 ans, c'est-à-dire accompagner les entreprises les unes après les autres dans une démarche de transition énergétique ou écologique. Un objectif CO2 pour les camions comme pour les péniches. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, ça finit par être impensif mais je dirais qu'on est déjà vertueux par le jeu du report modal. Il faut qu'on le soit individuellement bateau par bateau. Le fluvial, il est aujourd'hui malgré tout bien identifié. Pour moi, il est aussi, en tout cas dans mon esprit, la feuille de route elle est assez claire et assez bien tracée. C'est-à-dire que vous l'avez dit, on n'a jamais eu autant d'argent pour accélérer la modernisation des infrastructures et la feuille de route elle est claire. C'est-à-dire, la feuille de route elle est évidemment sur le renforcement de la robustesse de la fiabilité des infrastructures. Elle est sur la performance économique et logistique du secteur. Je crois que Didier ne l'a pas cité, mais nous avons collectivement signé une charte hier d'engagement logistique où l'ensemble des acteurs et notamment des chargeurs s'engagent à passer leurs marchandises par les ports français et les modes massifiés. donc c'est un engagement je dirais inédit dans l'histoire de la logistique et du fret que des chargeurs signent l'ensemble des chargeurs des fédérations professionnelles que ce soit la UTF que ce soit TLF que ce soit Armateurs de France l'Union des ports de France E2F qui s'engagent à faire passer leurs marchandises et à privilégier les ports français les modes de transport massifiés français. c'est donc la performance économique logistique également c'est la transition écologique de la flotte et pour ça je pense que c'est un axe évidemment majeur et les 20 millions que je citais sur le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation serviront à convertir ces flottes j'espère et c'est vrai que ce n'est pas la préoccupation première des entreprises mais j'espère qu'on va signer d'ici la fin de l'année cet engagement contractuel volontaire qui nous a beaucoup fait travailler ensemble et sur lequel aujourd'hui on est sur le point d'aboutir ça sera une formalisation importante de l'engagement réciproque de l'Etat et des professionnels et des gestionnaires d'infrastructures pour la transition écologique globale de la filière c'est la transition numérique on a assez peu parlé numérique mais les systèmes d'information fluviaux aujourd'hui sont des éléments évidemment fondamentaux la digitalisation des chaînes logistiques aussi le déploiement des services d'information fluvial c'est aussi la formation et la qualification professionnelle c'est évident il y a aussi dans le plan de relance un volet important sur l'évolution sur la formation et la qualification professionnelle pour accompagner les transitions numériques écologiques que l'on souhaite pour la filière et puis c'est enfin encore une fois je reviendrai et je terminerai enfin je ne sais pas si je termine mais en tout cas je terminerai par le même mot que le président Hénard sur le rassemblement c'est-à-dire le rassemblement notamment de la profession fluviale et je note avec grande satisfaction que ce rassemblement est en marche il grossit il grandit si on a été aussi interactif et agile pendant la crise c'est aussi parce qu'on avait un interlocuteur qui représentait l'ensemble de la profession et ça c'est extrêmement important du point de vue des pouvoirs publics de pouvoir s'adresser à un interlocuteur qui porte en fait les enjeux et les intérêts de l'ensemble de la profession une des missions de l'Etat c'est aussi une mission de régulation on a le sentiment que la concurrence est libre et elle est peut-être libre mais elle n'est pas pure et parfaite et ça je crois qu'il faut se dire les choses il faut parler de choses concrètes et véritables même si on est là aussi pour faire un bilan de l'année et donner des perspectives en termes de politique générale cette concurrence elle est aussi faussée dans un certain nombre de cas elle l'est dans les ports avec le coût de la rupture de charge et donc on a un sujet qu'il faut qu'on traite dans les mois qui viennent entre acteurs on en parle souvent avec Nicolas avec les acteurs de la voie d'eau et évidemment avec les armateurs fluviaux parce que je le répète je suis inquiet pour le marché du conteneur on a un sujet de concurrence routière à bas coût il ne faut pas se le c'est à dire que ça tangue sur le plan économique on est en concurrence on ne sort pas impunément d'une crise comme ça et il ne faut pas croire que nos chargeurs continuent à appliquer les mêmes taux de fret qu'avant la crise donc c'est compliqué c'est compliqué donc c'est un sujet auquel il faut être attentif et puis parfois aussi une concurrence un peu abusive en interne au fluvial sur les bassins ouverts à l'international et on peut même avoir des soupçons de cabotage illicite donc c'est un sujet sur lesquels qui sont un peu ingrats qu'on occulte souvent mais sur lesquels il faut impérativement travailler dans les semaines qui viennent je voulais dire que nous avons continué nos relations pendant pendant le confinement nous avons aussi nous-mêmes pas pas deux fois par semaine mais de temps en temps pris contact à votre initiative et c'était vraiment intéressant de pouvoir débattre avec vous tous parce que ça nous permettait aussi en tant que députés de pouvoir remonter les problématiques qui avaient lieu pendant le confinement bien sûr et de pouvoir justement participer à ces aides je n'y reviens pas vous en avez parlé les aides qui ont pu être qui étaient nécessaires et qui ont pu être attribuées à l'ensemble des professionnels en lien avec le fluvial c'est comme cela aussi que nous pouvons rester en contact nous en tant qu'élus avec les professionnels du fluvial comme je le disais vous avez parlé du plan de relance c'est vrai que je veux le dire franchement moi-même sur la déclaration du plan de relance j'ai tout de suite envoyé un petit message à madame Pompili cher collègue de quelques mois auparavant en disant mais le fluvial où est-il ? parce qu'il n'y avait pas vu ce n'était pas cité ce n'était pas vraiment mis en valeur et donc ça me semblait logique de lui en parler donc elle m'a rassurée bien entendu et m'a donné les éléments que vous venez de rappeler il y a le plan de relance bien sûr spécifique mais il y a aussi le travail je voulais en parler mais c'est vrai que parler à la fin c'est toujours un petit peu difficile le verdissement dont on peut parler de la flotte des 7 milliards d'euros pour l'hydrogène et donc un travail qui devra être avec vous pour pouvoir trouver les solutions et c'est là où on joue aussi notre rôle je pense qu'il faut et nous l'avons mis tous en valeur le rassemblement qui a été c'est le terme le rassemblement qui a été fait à votre initiative également il y a quelques mois et que vous continuez à mettre en avant et notamment aussi peut-être avec le ferroviaire on en avait discuté pendant le confinement est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver des liens parce que de toute façon l'un sans l'autre justement pour moi ça ne pourra pas se faire donc il faut que chacun travaille en bon partenaire en bon partenaire et puis je peux parler un petit peu du canal Saint-Nord-Europe vous en avez évoqué vous avez évoqué le sujet c'est vrai que c'est un projet évidemment d'envergure un projet européen l'état était aussi à la hauteur à ce sujet avec un travail que nous avons eu au moment de la loi l'homme et puis sur la continuité en tout cas le fait que la régionalisation de ce projet soit effectuée mais que les 1 milliard 100 soient bien attribués pour que le financement soit comme on dit terminé pour qu'on puisse avoir on va dire entre 4 milliards 7 et 5 milliards de financement mais j'en parle évidemment parce que c'est le canal Saint-Nord-Europe mais c'est aussi le projet Mageo le projet en amont aussi de Bréno-Jean parce que s'il n'y a pas cette continuité entre la Seine et le reste de l'Europe ça ne servira pas à grand chose et puis c'est évidemment aussi les ports les ports maritimes et donc du coup on est sur vraiment ce que vous avez aussi décliné quelque part dans cette matinée c'est une continuité c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble et vous de votre côté évidemment en tant que spécialiste et acteur particulièrement et je crois que les députés doivent être eux aussi et au sein du groupe d'études très regardants et très participatifs d'études de Bréno-Jean et de Bréno-Jean et de Bréno-Jean Sous-titrage Société Radio-Canada